Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur tipeee bonjour à tous pour cette revue de presse alors avant de commencer cette revue de presse deux constats en ukraine ça va mal pour zaniski ça va mal pour les ukrainiens qui se font enfoncer par les russes et au moyen orient et en particulier au liban ça va très très mal d'après le new york des commandos israéliens se sont infiltrés au liban et puis et puis omerta nous dit la chose suivante que l'un des proches de hasad aurait été tué dans un bombardement israélien bon ça commence vraiment à se gâter la revue de presse. Ce système fou fait massacrer le peuple ukrainien, fait vendre les terres. Il y a un reportage très intéressant, un rapport de l'Oklan Institute et de Kennedy, l'ancien candidat américain qui explique comment le lobby des fonds financiers américains achète toutes les terres ukrainiennes et comment en fait c'est le lobby industriel de l'armement américain qui est ravi que les crédits américains et européens permettent d'acheter les terres. Parlons du financement du projet ukraine, pourquoi ils veulent continuer à investir leur argent dans le projet ukraine. Mon intuition, Alexander, est qu'ils ont déjà commencé à puiser dans les 250 ou 300 milliards qui sont à Bruxelles. J'ai le sentiment qu'ils ont déjà commencé à puiser dans cet argent et à prendre cet argent. Au moins 16 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Zaporizhia dans le sud-est de l'Ukraine après une nouvelle attaque aérienne russe. Selon les autorités locales, les bombardements auraient frappé la ville 13 fois d'affilée. L'une des frappes a touché et partiellement détruit une tour d'habitation. Les opérations de sauvetage sont en cours. Plusieurs personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, le bilan des attaques russes sur le centre hospitalier de Soumy est monté à 10 morts avec 22 blessés supplémentaires. La plupart des décès sont survenus lors de la deuxième frappe lorsque le personnel médical et les patients étaient en train d'être évacués. Côté russe, 125 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus des régions de Volgograd, Vorony et Gérostov, selon le ministère de la Défense du pays. Ces destructions auraient déclenché un incendie de forêt sur plus de 20 hectares, mais aucune victime n'a été signalée. Oui, donc nous avons, voyons voir, le prêt de 50 milliards de dollars, qui est en quelque sorte ce prêt avec les États-Unis et l'Union européenne. Maintenant, dans tout cela, il y a la Hongrie qui bloque le prêt de 50 milliards de dollars. Tous ces prêts vont être remboursés avec les 1,5 milliards de dollars d'intérêts générés par les 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés à Bruxelles. Je pensais exactement au point que je crois que tu as soulevé, à savoir que l'intérêt n'est pas suffisant pour couvrir le coût du prêt dont ils parlaient. Ils doivent puiser dans le principal. Tu sais, je ne le sais pas avec certitude, mais je ne vois pas comment les calculs peuvent fonctionner autrement si tu penses au coût de ce prêt, le prêt initial de 50 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous n'essayez pas de le comprendre. Et comprendre un problème ne suppose, ne pas se laisser tenter par les sirènes de la propagande et de l'information biaisée qui nous est servie particulièrement dans les conflits qu'on a actuellement. C'est valable pour l'Ukraine aujourd'hui dont nous parlerons. C'est également valable pour le conflit israélo-arabe où finalement on finit par observer ces conflits comme étant un jeu ou une guerre entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre le bon et le mauvais, etc. Si je devais dire quel est mon adversaire, soit en parlant, soit en écrivant, je dirais que mon ennemi ce sont les médias. Ce sont les journalistes qui falsifient l'information pour des buts parfois crapuleux, puisque finalement le sang fait vendre, par ignorance et quelquefois par simplement ambition politique. Un d'entre vous aujourd'hui m'a rappelé quelque chose que j'avais déjà dit, je pense, dans une conférence, mais que je répète parce que ça me semble particulièrement pertinent et toujours plus pertinent. C'est ce journaliste d'un grand journal parisien qui m'a dit dans une conversation privée au téléphone, il m'a dit, notre rédaction nous interdit d'écrire la vérité car ça signifierait qu'on soutient Poutine. Mais nous savons ce que Zelensky voulait. Lorsqu'il se rendait aux États-Unis, il poussait son plan de victoire. Il veut de l'argent, des armes, des frappes de missiles à longue portée et l'entrée dans l'OTAN. Mais il quittera probablement les États-Unis avec de l'argent et avec un soutien de la part des trois politiciens. L'actuel président Joe Biden, Kamala Harris et Trump. En fait, Zelensky a échangé la paix dans son pays contre une aide pour aussi longtemps qu'il le faudra, en mars, avril, début avril 2022, alors qu'un accord était en train, en passe, d'être signé entre Ukrainiens et Russes, que les Ukrainiens avaient déjà, la délégation ukrainienne avait déjà signée et que les Russes devaient encore paraffer, qui, et il y avait plusieurs points dans ce document, et là c'est d'ailleurs un article du Financial Times du 16 mars 2022. Donc on connaît le contenu de ces accords depuis le 16 mars 2022, pas depuis cette année, comme certains commentateurs le disent, mais depuis mars 2022. Un des éléments principaux, enfin il y avait deux éléments principaux, il y avait d'un côté le retrait de la Russie, de tous les territoires qu'elle occupait en Ukraine, avec encore des statuts à dénoncier sur les Crimées et les deux républiques du Donbass, mais le reste était évacué par la Russie, en échange de l'acceptation par l'Ukraine de ne pas avoir de troupes étrangères sur son sol et de ne pas appartenir à une alliance qui serait hostile à la Russie. Ce voyage a été tout à fait étonnant. Il est allé là-bas avec un plan de victoire. Le plan de victoire a été examiné par des responsables américains. Nous recevons des rapports du Wall Street Journal indiquant qu'ils ne sont pas impressionnés par celui-ci. Ce n'est qu'une liste de souhaits. Nous avons discuté dans des programmes précédents que la véritable raison pour laquelle Zelensky est allé aux États-Unis était d'obtenir le soutien des Américains pour lui-même, afin qu'ils puissent rester en poste pour les prochains mois et affronter l'opposition à Kiev. Si vous réduisez l'objectif du voyage à cette seule question étroite, alors je pense que cela a été réussi purement du point de vue de Zelensky. Si vous parlez de l'Ukraine, de la guerre, je ne pense pas que ça fera une quelconque différence. Cela dit aussi qu'ils ont discuté des plans de Zelensky pour la victoire. Ils n'ont absolument rien dit sur des frappes de missiles à longue portée ou quoi que ce soit de ce genre. Au lieu de cela, le compte rendu de la réunion avec Biden a mentionné une autre réunion qui aura lieu en octobre avec la présence d'autres dirigeants occidentaux. Il est important de garder ça à l'esprit, ça reviendra dans cette soirée. L'objectif de la Russie était de détruire la menace sur les populations du Donbass. C'était le premier objectif. Accessoirement, une fois que cet objectif a été atteint, nous en reparlerons, l'objectif a été la démilitarisation, je vous rappelle les deux mots, démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Mais pour revenir à cette formulation pour « aussi longtemps qu'il le faudra », eh bien, Joe Biden l'avait prononcé en juillet 2023, mais en décembre 2023, il a changé un peu son vocabulaire. Et jusqu'au lotant, depuis, enfin, entre « aussi longtemps qu'il le faudra », on est passé à « aussi longtemps que nous le pourrons ». Et là, nous voyons, nous commençons à voir la faillite, comme c'était dans mon titre, la faillite du système international. Lorsque les Occidentaux ont poussé Zelensky à se retirer de la négociation en mars 2022, les Occidentaux pensaient que la guerre contre la Russie serait très courte et que, par conséquent, on pourrait l'aider pour « aussi longtemps qu'il le faudrait », puisqu'avec toutes les sanctions, la Russie allait s'effondrer dans les jours ou les semaines qui suivraient. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça n'a non seulement pas été le cas, mais toute l'aide qu'ont apporté les Occidentaux s'est trouvée battue en brèche par une Russie qui, je vous le rappelle, cherchait les puces dans les machines à laver pour les mettre dans ses missiles. Et pourtant, pratiquement tous les missiles de haute technologie qui ont été fournis par les Occidentaux, ici, il y en a quelques-uns, on ne va pas faire le détail technique, mais pratiquement tous ont tout simplement été retirés. Ils ont été retirés du terrain ukrainien parce que, tout simplement, les promesses de ces armements n'ont jamais été tenues parce que les Russes avaient des contre-mesures électroniques, le plus souvent, qui ont rendu ces appareils totalement inopérants. Et maintenant, d'ailleurs, on commence à se rendre compte, et c'est l'exemple du Washington Post qui nous dit la stratégie... Alors, c'est traduit de l'anglais, je ne sais pas si j'avais... Losing strategy is underestimating Russia. Donc, le fait de sous-estimer la Russie est une stratégie perdante. Voilà. Et c'est là que... Mais vous voyez, c'est seulement après deux ans et demi de guerre qu'on s'aperçoit de ça. Et là, il y a quand même des questions à se poser sur nos élites. Ce n'est pas fait pour aider à mettre fin à la folie qui se déroule aujourd'hui, au moment où nous parlons en ce qui concerne la menace de guerre nucléaire. Cette menace émane du conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie. Le gouvernement ukrainien et l'Occident collectif qui utilisent l'Ukraine comme un proxy pour parvenir à la défaite stratégique de la Russie. C'est là que réside le problème. Les buts et les objectifs de l'Occident collectif, des États-Unis, de l'OTAN et de l'Europe sont intrinsèquement suicidaires. Car lorsqu'on parle de vaincre stratégiquement une puissance nucléaire, on parle automatiquement du fait que cette puissance nucléaire utilisera ses forces nucléaires pour se défendre, pour empêcher sa disparition existentielle. Donc la première chose à faire est donc d'obtenir que la France et l'Europe changent d'attitude à l'égard de la Russie, de ses dirigeants et du peuple russe. Il est impossible de vaincre la Russie sur le plan existentiel. Tout d'abord, c'est physiquement impossible. Pourquoi ? Parce que peu importe la puissance militaire accumulée par la France, l'OTAN, les États-Unis ou l'Occident collectif dans son ensemble, ils ne pourront jamais survivre à une attaque nucléaire russe contre l'Occident. Même si cette attaque n'est pas préventive, mais fait suite à des provocations de l'Occident, ces attaques auront une puissance destructrice telle qu'elle détruira l'Occident collectif. Les buts et les objectifs sont inatteignables et comme je l'ai dit, totalement suicidaires. Ainsi, la France, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis vont devoir vivre dans une coexistence pacifique avec la Russie. Dans l'idéal, il s'agirait même d'un partenaire pour la paix. Toutefois, je pense que les relations entre l'Occident collectif et la Russie ont tellement été endommagées par les politiques actuelles de l'Occident que cela ne sera pas possible dans un avenir proche. Ce que nous pouvons obtenir, en revanche, c'est de mettre fin aux hostilités, reconnaître qu'il n'y a pas simplement un désir, mais un besoin pour l'Occident collectif et la Russie de vivre dans un environnement exempt d'hostilité militaire. En fait, nous devons éliminer les armes de l'équation. Et une fois que cette étape sera franchie, nous devrons nous éloigner de l'abîme. J'aimerais que tous ceux qui écoutent cette vidéo comprennent une réalité, qu'ils s'en imprègnent. Le samedi 14 septembre, le monde a failli voir sa fin. Vous ne le saviez probablement pas, pas beaucoup de gens l'ont su, mais si les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient pris la décision de donner le feu vert à l'Ukraine pour utiliser des systèmes d'armes à longue portée, comme le missile Storm Shadow ou le missile Attaque M, pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. La Russie aurait dit immédiatement qu'il s'agissait d'un acte de guerre, voire d'une déclaration de guerre, et la Russie aurait répondu en conséquence. Cela signifie que la Russie aurait frappé des cibles non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe, au Royaume-Uni, des cibles de l'OTAN, des cibles aussi aux États-Unis. La Russie n'aurait probablement pas utilisé des armes nucléaires, mais elle aurait utilisé des armes stratégiques non nucléaires d'une force destructrice telle qu'elle aurait nécessité une réaction de la part de l'Occident. Et selon la doctrine de l'Occident, on aurait probablement utilisé des armes nucléaires à faible rendement pour tenter de dissuader les Russes de poursuivre l'escalade. Mais la doctrine nucléaire russe est telle qu'une fois qu'on utilise une arme nucléaire, peu importe qu'elle soit à faible rendement ou que le nucléaire soit utilisé en quantité limitée, cela nécessite, selon la doctrine, une réponse nucléaire russe à grande échelle. L'Occident aurait alors dû utiliser des armes nucléaires qui auraient survécu à l'attaque pour frapper la Russie. Et ça aurait été la fin du monde. Selon le livre d'Ali Jacobsen, Scénario d'une guerre nucléaire, la fin du monde aurait eu lieu en 72 minutes. 72 minutes. Cela veut dire que le samedi 14 septembre, nous étions à 72 minutes de l'anéantissement total du monde tel que nous le connaissons. Les prix extrêmement élevés que les Occidentaux étaient prêts à payer pour cette munition ont fait que des pays qui avaient des vieux restes de munitions les ont allègrement vendus à l'Union européenne, même si cette munition était périmée et non fonctionnelle. Donc, on voit que nous avons fait des promesses sans savoir exactement quelle pouvait être la portée des promesses qu'on faisait et des capacités que l'on avait. Et on constate aujourd'hui, d'ailleurs, que les Occidentaux ne sont même plus en mesure de soutenir l'effort de guerre qu'on avait promis à l'Ukraine. Et je ne résiste pas à l'envie de vous présenter l'exemple du Mirage 2000 qui avait été annoncé en grande pompe par Emmanuel Macron comme un cadeau à l'Ukraine. Et il l'avait fait déjà en 2023. Et le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes avait déclaré qu'en fait, ces Mirages 2000 étaient plutôt un problème qu'autre chose. Parce que quand on envoie un avion, un système d'armes complexe comme un avion de combat, et c'est déjà un problème avec les F-16, avec la différence, c'est que les F-16, il y en a beaucoup, donc on peut construire une logistique autour de plusieurs dizaines d'avions, puisque c'était ce qui était promis à l'époque. Je crois qu'il n'y en a que moins d'une dizaine qui ont été livrés jusqu'à maintenant. Mais bon, admettons que tous viennent, ça devient logique. On arrive à créer une logistique sur quelque chose où il y a du nombre. Mais pour les quelques Mirages 2000 que Macron voulait offrir, comment voulez-vous construire une chaîne logistique autour de ça ? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, ils voyaient plus un problème qu'une solution. Et ça montre d'ailleurs le manque de réflexion, parce que moi, je ne sais pas comment fonctionne la France aujourd'hui. à l'époque où je travaillais, alors vous allez me dire que c'est la Suisse, c'est vrai, c'est un peu différent, mais en principe, le ministre prenait comme conseil des militaires avant de faire des déclarations. Donc, je ne sais pas d'où Macron, enfin qui conseille Macron pour ce genre de choses. Comment... L'incompréhension que les Occidentaux ont de la guerre, eh bien, ça commence à apparaître en Ukraine même. Et ici, c'est un article de Kif Post qui indique que Poutine a raison sur un point, la guerre en Ukraine n'est pas simplement à propos de l'Ukraine. Et il explique un peu plus bas, dans le sous-titre, grosso modo, qu'en réalité, la guerre en Ukraine est simplement le champ de bataille de la guerre entre l'Occident et la Russie. Et ça, ça paraît dans la presse ukrainienne. Notez que si vous écriviez ça dans un média occidental, vous seriez ostracisé instantanément. Et ça montre qu'aujourd'hui, les Ukrainiens eux-mêmes commencent à comprendre qu'ils ont été le jouet des ambitions ou des illusions ou des fantasmes des politiciens occidentaux. Et ça me semblait important de le dire. Et Zelensky lui-même, et c'est dans une interview qu'il a donnée à CNN, il explique que l'Ukraine est outgunned, donc elle est, comment dire, dépassée par le nombre d'armes, si vous voulez, elle a dépassé par le nombre de personnes. Et l'armée ukrainienne, les forces ukrainiennes se battent contre un moral bas et la désertion. Et donc, on voit que cette perception du conflit que nous avons en Occident, et qui là est reflétée dans les médias américains, d'ailleurs, et ça c'est intéressant, parce que ça illustre en partie ce que je vais dire des États-Unis plus tard, mais on voit que ce genre de déclaration n'est absolument pas reflétée dans les médias européens et certainement pas francophones. De nouveau, ici, c'est de nouveau Ukraïnska Pravda, donc je ne prends pas, c'est pas la presse du Kremlin. Les Ukrainiens commencent à s'interroger sur la nature de la guerre qui est menée sur leur territoire, et ils essayent aujourd'hui, et de manière très critique, d'ailleurs très critique à l'égard de Zelensky lui-même, dans les médias, ils expliquent pourquoi le front s'effondre littéralement en Ukraine aujourd'hui. Donc, on a les fausses promesses qu'on a faites sont aujourd'hui comprises par l'Ukraine comme étant des fausses promesses. Nous avons fait les promesses, donc évidemment, il continue à nous demander des armes, de l'argent, etc., puisqu'on lui a promis. Quelquefois, j'entends des commentateurs qui disent « Oui, Zelensky, il ne fait que demander les choses. » Mais on lui a promis ça. N'est-ce pas ? C'est ça un peu le paradoxe de la chose. Il peut se plaindre et tout ça, ça c'est vrai, mais le problème est que nous avons promis sans avoir eu la moindre idée des conséquences de ces promesses. Il y a une résistance en Ukraine, une résistance, elle est alimentée sans doute par des russophones, ça je veux bien le croire, mais en l'occurrence, c'est un communiqué d'un groupe de résistance, donc en partie, dans la partie ukrainienne, donc on n'est pas dans la partie russe ou occupée par la Russie, si vous me permettez cette expression. On est à la partie ukrainienne-ukrainienne, donc sous le gouvernement de Kiev, et vous avez des mouvements de résistance qui opèrent, qui détruisent des voies de chemin de fer, qui font exactement le même travail que faisait la résistance en France fin 1943 jusqu'au débarquement, c'est-à-dire d'indiquer où étaient les forces allemandes à l'époque ukrainiennes aujourd'hui, de détruire les dépôts de munitions, de détruire les convois de munitions, etc. Et c'est exactement ce même travail qui est fait journellement par la résistance à l'intérieur de l'Ukraine. Et puis, à côté de ça, vous avez une résistance que je dirais citoyenne, on pourrait dire, qui n'est pas nécessairement russophone, qui est même simplement ukrainophone, et qui est la résistance au recrutement forcé. Et ce recrutement forcé induit des comportements qui deviennent extrêmement inquiétants, puisque les TCC, c'est les organes de recrutement, justement, et ils commencent à brutaliser, pour ne pas dire torturer, les gens qui refusent d'être envoyés sur le front. Le ministre égyptien des Affaires étrangères était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies samedi. Badr Abdelati a formellement indiqué le soutien de son pays au projet de réforme de l'ONU, qui vise à octroyer deux sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique et les États arabes n'aient pas à ce jour de représentants permanents au Conseil de sécurité et ne jouissent pas de prérogatives qui s'y rattachent. Nous soutenons la déclaration des SIRT et le consensus des Hulvini pour réparer l'injustice historique faite au continent africain. Par ailleurs, le diplomate égyptien a signifié l'opposition du CAIR à ce qu'il appelle le déplacement forcé ou le transfert de population pour tenter de résoudre la question palestinienne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été accusé d'avoir menti au Congrès au sujet du blocage par Israël de l'aide à Gaza. Selon un rapport du site d'information américain pro-publica, les deux principales autorités du gouvernement américain en matière d'aide humanitaire concluaient fin avril qu'Israël avait délibérément bloqué les livraisons de nourriture et de médicaments à Gaza. Mais M. Blinken n'a pas accepté les évaluations de l'agence américaine pour le développement international et du bureau des réfugiés du département d'État. Quelques jours plus tard, le 10 mai, il a déclaré au Congrès que le gouvernement américain n'avait pas estimé que le gouvernement israélien interdisait ou restreignait l'aide humanitaire américaine. La loi américaine exige en effet que le gouvernement interrompe les livraisons d'armes au pays qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire soutenue par les États-Unis. Dans un discours qui a duré près de 20 minutes, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a clairement indiqué aux dirigeants mondiaux que la paix était la chose la plus précieuse dans le monde d'aujourd'hui. Abordant les nouveaux conflits qui embrasent la planète, Wang Yi a réitéré l'appel de la Chine à un cessez-le-feu à Gaza et la nécessité pour Israël de mettre fin à sa campagne militaire. Dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité de tous les pays est liée à divers types de défis et de risques mondiaux. Personne ne peut rester à l'abri ou jouir seul de la sécurité. Les pays doivent être guidés par une vision de la sécurité commune, globale, coopérative et durable. Nous devons respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun, prendre au sérieux les préoccupations légitimes des autres en matière de sécurité et résoudre les différends et les divergences par le dialogue et la consultation. Vendredi, Wang Yi et le ministre brésilien des Affaires étrangères se sont efforcés de faire avancer leur proposition de médiation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a déclaré que la priorité absolue de la Chine était de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extension du champ de bataille ni d'escalade des combats de la part de l'une ou l'autre partie, ajoutant que la Chine était déterminée à jouer un rôle constructif en s'engageant dans la médiation et en promouvant les pourparlers de paix. Vous vous demandez peut-être s'il existe un chemin menant à la paix. En fait, la paix est le chemin. Sans la paix, le développement ne sera pas durable. Sans la paix, la coopération ne peut avoir lieu. Pour le bien de la paix, une seule lueur d'espoir est une raison suffisante pour ne pas abandonner. La moindre chance mérite un effort au centuple. Wang Yi a développé le rôle de la Chine en tant que leader mondial de la modernisation pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Il a déclaré que la Chine continuerait à créer de nouvelles opportunités pour le développement mondial en contribuant positivement à cet objectif. La modernisation est un droit légitime des peuples de tous les pays et non une prérogative de quelques-uns. Nous devons nous engager à faire progresser la modernisation mondiale et veiller à ce que personne et aucun pays ne soit laissé pour compte sur le chemin de la modernisation. Le mot « paix » a été utilisé par Wang Yi plus de 20 fois lors de son discours à l'Assemblée Générale, une indication claire de l'engagement de la Chine en faveur de l'harmonie mondiale. Et pour reprendre les mots de Wang Yi, chaque étape du développement de la Chine est une augmentation de sa force pour la paix. En 1948, il y a un peuple qui a été privé de sa terre. 700 000 palestiniens ont dû partir. Et cette injustice-là, c'est celle qui est encore à l'œuvre, c'est celle qu'exploite l'Iran. Quand l'Iran s'affirme comme aujourd'hui le leader de la cause palestinienne parce que les autres pays arabes modérés sont trop discrets et qu'il essaye de renforcer sa position dans le monde arabo-musulman à partir de la cause palestinienne, c'est toujours en se servant de cette injustice, cette plaie-là. La communauté internationale doit la refermer et il n'y aura pas de paix dans cette région. Et je pense au-delà, ne l'oublions pas, l'identification de certains peuples européens, l'identification aux États-Unis, on a vu les mouvements dans les universités, est telle que cette grande cause historique qui est liée à l'histoire des Nations-Unis parce que les Nations-Unis ont été fondées en même temps que dans la même période que la création de l'État d'Israël et Israël a été portée sur les fonds baptismaux justement par les Nations-Unis. Donc nous avons tous une responsabilité particulière vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. Nous devons corriger cette injustice et nous devons, en créant un État palestinien. Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la grande guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak. Les outils au Yémen. Ce sont les outils du Yémen et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Benvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la grande guerre que du grand Israël. Il est reconnaissable par son turban noir des Sayed, les descendants du prophète Mahomet, comme celui que portait Hassan Nasrallah. Voici Hashem Safieddin, son cousin et potentiel successeur, une figure éminente du Hezbollah libanais. C'est un habitué des événements politiques et religieux du parti qui voue une haine viscérale aux dirigeants israéliens. Sa dernière apparition publique, le 18 septembre dernier, lors des funérailles d'un commandant de la milice tué par Israël. Cette agression causera inévitablement une punition. Nous préparons la riposte, la punition viendra si Dieu le veut. Né en 1964 dans le sud du Liban, Hashem Safieddin a suivi un cursus religieux en Iran, pays dont il est très proche avec sa famille. Son fils est marié à la fille du défunt général iranien Kassem Soleimani. Membre important du conseil de la Shoura, la plus haute instance du Hezbollah, Safieddin est un visage connu des Etats-Unis qui l'ont désigné comme terroriste en 2017. La diplomatie européenne et la diplomatie américaine sont en congé. Elles sont absentes. Il y a eu ces derniers soubresauts lors des derniers jours aux Nations Unies avec l'espoir d'une résolution pacifique. Mais moi, je le redis, la vocation de la France c'est d'être présente. Nous avons un président de la République qui a investi beaucoup dans les grands dossiers du monde. Depuis les nouvelles circonstances de la vie politique française, nous avions Jupiter. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec la reine d'Angleterre à la tribune des Nations Unies qui s'empresse de filer vers le Canada. Il ne participe même pas à la réunion d'urgence du conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Les Libanais sous le choc. L'assassinat par Israël de l'homme le plus puissant du pays a créé stupeur et colère parmi les partisans de Hassan Nasrallah. Les chiites lui voient un quasi-culte de la personnalité. Un deuil national de trois jours décrété au Liban. C'est une grande tragédie pour nous aujourd'hui. Nous sommes la génération de ce chef de la résistance comme nul autre. C'est un grand revers mais nous serons plus forts et le triomphe sera à nous si Dieu le veut. La mort de Nasrallah n'a pas mis fin aux hostilités. Israël poursuit ses bombardements. En retour, le Hezbollah réplique sur le nord d'Israël, roquette interceptée par le dôme de fer. Alerte à l'aéroport Ben Gurion, le tir d'un missile balistique revendiqué par les outils du Yémen interceptait lui aussi. Hier, nous avons éliminé le meurtrier Hassan Nasrallah. Nous avons réglé nos comptes avec l'homme responsable d'avoir tué un grand nombre d'Israéliens et de citoyens d'autres pays, des centaines d'Américains et des dizaines de Français. Nasrallah n'était pas seulement un terroriste, c'était le terroriste, le principal acteur de l'axe du mal iranien. Lui et ses partisans étaient les architectes d'un plan de destruction d'Israël. Aux Etats-Unis, le président Biden appelle à un cessez-le-feu. L'Iran, qui rend un hommage vibrant à Nasrallah, présenté comme le défenseur des Palestiniens opprimés, réclame pour sa part une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU visant à empêcher une guerre totale dans la région. La réponse de Téhéran sera en effet cruciale. Le premier vice-président a promis que l'assassinat de Nasrallah entraînerait la destruction de l'État hybreux. L'Iran a demandé que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse au sujet des actions d'Israël au Liban et dans l'ensemble de la région. Il a également décrété cinq jours de deuil national. Le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, accuse Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Il a annoncé trois jours de deuil national samedi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan condamne ce qu'il appelle les attaques brutales et inhumaines d'Israël. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il condamnait également ce qu'il appelle le dernier assassinat politique d'Israël, exhortant ce dernier à cesser immédiatement son action militaire au Liban. Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis n'avaient pas connaissance de l'action militaire israélienne qui a tué M. Nazrallah et qu'il n'y avait pas participé. Des manifestants en Israël et en Palestine ont défilé dans les rues quelques heures après qu'Israël ait déclaré avoir tué Hassan Nazrallah. Comme les samedis soirs précédents, nous sommes ici pour parler au gouvernement et dire que les otages doivent revenir. Le fait que ces jours soient plus tendus et qu'il y ait d'autres activités au Liban ne change rien au fait que ces otages sont toujours là-bas et que nous devons tout faire pour les ramener sains et saufs. Si Netanyahou pense que l'assassinat du grand leader, du maître et de l'icône de la résistance Sayed Hassan Nazrallah aura un impact sur la résistance et aura un impact sur notre capacité à poursuivre notre lutte, alors il se fait des illusions et il le verra dans les jours à venir. Au contraire, cela enflammera la résistance et les combattants et leur volonté de lutter. Oui, parce qu'on est passé d'une situation où Benjamin Netanyahou essayait de poursuivre la guerre à Gaza à la fois pour laver la front et les morts du 7 octobre mais également pour sauver sa peau sur un plan de politique intérieure et des poursuites. Là, on est rentrant dans une deuxième logique où les Israéliens se rendent compte que finalement l'opération de Gaza n'est pas un tel succès qu'ils l'espéraient. Leur réaction a été disproportionnée même s'il faut condamner avec la plus grande fermeté les attentats du 7 octobre et donc qu'il a commencé à s'aliéner toute une série d'États occidentaux et surtout d'opinions publiques occidentales parce que là les gouvernements soutiennent encore Israël et on voit une évolution très nette des opinions publiques. À partir de ce moment-là ils se rendent compte aussi qu'Israël rentre dans une guerre d'attrition qu'il va avoir des difficultés à gagner puisqu'il les adversaires de l'État hébreu aujourd'hui ressortent encore plus virulents contre lui et donc il décide de jouer son va-tout le tout pour le tout de déclencher des opérations tous azimuts en espérant que si ça déclenche en retour une agression entre guillemets de l'Iran ou du Hezbollah ou d'autres mouvements et bien l'État hébreu sera en situation de survie et donc naturellement les Occidentaux empêcheront sa disparition. Donc nous sommes vraiment avec un homme qui joue avec le feu qui d'une certaine manière a regagné du soutien populaire en déclenchant les opérations contre le Hezbollah parce que c'est bien sûr un des adversaires héréditaires d'Israël mais comment le Hezbollah n'aurait pas pu ne pas réagir à ce qui se passe à Gaza encore une fois où la population civile est prise pour cible d'une manière tout à fait anormale où les dommages collatéraux sont à peine pris en compte. Donc on est dans une spirale infernale dont il n'y a qu'un seul responsable il faut le dire aujourd'hui c'est Benjamin Netanyahou avec ce paradoxe qui est finalement très très fort c'est que Israël est une démocratie les manifestations dans la rue le monde tous les jours la liberté de la presse la contestation mais Israël est aujourd'hui dirigé par un gouvernement d'extrémistes aussi bien politiques que fondamentalistes religieux c'est au sens propre ce que l'on dénonce en France les gouvernements d'extrême droite et puis Israël et le gouvernement Netanyahou notamment est dans une espèce de superbe égoïsme peu importe ce qui va se passer après il tire parti de la situation pour frapper tous ses adversaires quand bien même ça déclencherait une conflagration régionale Bonjour Dimitri bonjour à tous Vincent depuis vendredi soir nous sommes entrés dans l'après Nasrallah Oui Hassan Nasrallah était l'ingénieur du chaos méthodique parano implacable une malédiction pour le Liban les confrères qui parlent de son charisme ne l'ont jamais rencontré un Libanais devenu un parfait représentant du haut clergé iranien turban noir inclus car il se prétendait descendant du prophète c'est pour ça qu'il fallait l'appeler le Sayed comme un titre de noblesse même les assassins peuvent être snob c'était un terroriste doté d'un grand flair politique et d'un vrai talent pour la propagande avec des mensonges énormes ses discours sentencieux et le culte de la personnalité il était une icône Tartuffe parlait persan tout le monde s'y est laissé prendre on a cru le Hezbollah invulnérable parfaitement secret lourde erreur les services israéliens savaient tout de lui est-ce que la mort d'Hassan Nasrallah marque un tournant Vincent dans l'histoire du Moyen-Orient s'il s'est cru à l'abri s'il a refusé toute trêve c'est qu'en 30 ans Hassan Nasrallah a fait de sa milice le premier parti politique libanais la plus puissante armée privée au monde ou plutôt la république islamique a financé formé armée une légion étrangère qu'il commandait et qu'elle a utilisée pour étendre son influence et le protéger le Hezbollah a asservi le Liban qu'il a ruiné le Hezbollah a sauvé le trône de Bachar el-Assad en sacrifiant une partie de ses troupes et le Hezbollah a tenu un pistolet sur la tempe d'Israël avec les milliers de missiles équivalents à une arme de destruction massive on doit se demander pourquoi il n'appuie pas aujourd'hui sur la gâchette c'est le moment ou jamais l'organisation est décapitée ses chefs sont tombés comme des quilles les petits chefs envoyés à l'hôpital et une partie des arsenaux en feu qu'est-ce que les survivants attendent pour vider leurs chargeurs la réponse est à Téhéran les Iraniens ont peur de tomber dans le piège que leur tant Benyamin Netanyahou s'ils répliquent ils savent qu'Israël les attaquera que l'Amérique sera bien obligée de suivre et que c'en sera fini de leur course au nucléaire furtive et obstinée alors le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dit que les comptes sont soldés Vincent vraiment Israël a essuyer depuis un an plusieurs milliers de roquettes missiles drones du Hezbollah ça justifie la riposte c'est aussi une revanche sur la guerre de 2006 où le Hezbollah avait résisté à l'invasion du sud-Liban et tout le Moyen-Orient assiste à la démonstration de force elle restaure la crédibilité de l'armée israélienne entamée par la désastreuse bataille de Gaza elle est magistrale comme la guerre des six jours et ça s'appelle la dissuasion on s'interroge sur ce que va faire l'Iran on pourrait surtout et aussi se demander ce que va faire le Liban il n'y a plus de président plus vraiment de gouvernement il vit la fin d'un monde mais il reste l'armée libanaise elle tient là l'occasion de relever l'état en déployant la troupe pour désarmer les miliciens en reprenant le contrôle du sud-Liban il faudrait une aide extérieure massive on a le droit de rêver la France préfère pleurer devant le calvaire des civils tués dans les bombardements au contraint à la fuite plutôt que de fêter la disparition des terroristes qui ont tué les 56 soldats français du Drakkar elle pleure aussi de peur car elle redoute une guerre régionale elle préfère toujours le désordre établi l'occident a regardé couler le Liban tant qu'il pouvait aimablement discuter avec son tortionnaire il s'en consolait des réactions nombreuses et contrastées à l'international après la mort de Hassan Nasrallah tué par l'armée israélienne dans un communiqué le président américain a lui salué la mort du chef du Hezbollah sa mort lors d'une frappe aérienne israélienne est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes dont des milliers d'américains d'israéliens et de civils libanais une déclaration américaine qui a fait réagir le ministre des affaires étrangères russes depuis les Nations Unies la Russie alliée de l'Iran a fermement condamné l'assassinat ce qui s'est passé hier à Beyrouth est un nouvel assassinat politique et j'ai entendu dire que le président Biden a déclaré que c'était la bonne décision leur point de vue diffère d'une autre en ce qui concerne le comportement à adopter dans un conflit le royaume saoudien déplore lui l'escalade israélienne et appelle à un cessez-le-feu cette escalade n'aura aucun effet positif sur quelque partie que ce soit elle risque également d'avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de la région c'est pourquoi nous réaffirmons qu'il est nécessaire de préserver la stabilité du Liban et de respecter sa souveraineté une situation qui pousse les Etats-Unis et plusieurs Etats-Européens à appeler leurs derniers ressortissants à quitter le Liban comme l'Espagne le Portugal ou l'Italie sur votre première question la responsabilité d'Israël moi j'insiste sur un point il y a une responsabilité écrasante de Netanyahou aucun de ses prédécesseurs n'a fait ça le contexte n'a guère changé il y a très longtemps que le Hezbollah le Hamas le djihad islamique palestinien ils disent nous voulons expulser les Israéliens de ces terres et les reconquérir donc c'est pas une nouveauté l'Occident a toujours insisté sur le fait que nous défendrons l'Etat hébreu et c'est quelque chose qui me convient tout à fait mais maintenant que ce soit Istak Rabid ou même certains de ses successeurs ne sont jamais rentrés dans des provocations et n'ont jamais jeté de l'huile sur le feu comme on le voit aujourd'hui revenons sur le 7 octobre ces attentats sont absolument inqualifiables inhumains mais la disproportion de la réaction israélienne est aussi assez sidérante surtout de la part d'un peuple qui a connu la Shoah donc ça c'est le premier point et s'il y a tant de contestations en interne contre Netanyahou y compris avec des gens du Shinbed du Mossad et autres qui s'opposent à sa politique c'est donc qu'il y a bien un problème qui est lié à Netanyahou et à son gouvernement et donc c'est pas la responsabilité d'Israël en tant qu'Etat c'est vraiment la responsabilité aujourd'hui de Netanyahou sur le second point alors je dirais malheureusement plus on rentre dans une logique forte de conflit plus le discours du Hamas qui va renaître obligatoirement du Hezbollah sera radical et donc cette violence ne résout aucun problème De retour de Belgique le pape François a émis des critiques à peine voilées contre l'Etat hébreu La défense doit toujours être proportionnée à l'attaque quand il y a quelque chose proportionnée il y a une tendance dominante qui va au-dessus la moralité sur le deuxième point il faut reconnaître que techniquement les services israéliens sont excellents pour une raison simple ils vivent avec le couteau sous la gorge depuis 1948 donc ils n'ont pas droit à l'erreur et à chaque fois qu'ils font un faux pas on l'a vu lors de la guerre du Kippour on l'a vu lors des événements du 7 octobre ça leur coûte extrêmement cher donc leurs services sont très performants ils ont la chance de disposer d'une diaspora qui leur permet de faire des infiltrations avec des individus qui parlent beaucoup de langues qui présentent tous les faciès ce qu'il faut pour travailler dans des pays arabes dans des pays occidentaux ce sont de vrais grands professionnels encore une fois qu'on ne soit d'accord ou pas d'accord avec eux il faut le reconnaître et les opérations qui ont eu lieu ces dernières semaines contre le Hezbollah sont des opérations magistrales ce sont des coups d'état des coups de maître en matière de renseignement la question c'est comment est-ce que le Hezbollah a pu être aussi naïf ou aussi facilement infiltré c'est effectivement la question c'est la question que je vous posais parce qu'on est tous étonnés parce qu'on veut bien que les Iraniens c'est vrai ce que vous dites tout à fait vrai bon ils ont et comme vous dites ils ont le coup de sous la gorge depuis 48 enfin leurs services de renseignement sont très bons on le sait mais comment ça se fait que de l'autre côté alors qu'ils les connaissent aussi les Iraniens ne sont pas des idiots le Hezbollah non plus enfin comment ça se fait qu'ils étaient aussi apparemment désarmés ou en tout cas où il y avait autant de talons le talon d'Achille alors il y a plusieurs choses d'abord il faut rappeler que par période il y a toujours un service qui domine les débats et pendant la guerre froide par exemple les soviétiques disaient que nous avons les conditions favorables puisque le communisme était très en vogue ils pouvaient infiltrer ils l'ont fait très largement tous les pays occidentaux malgré l'excellence des services de contre-espionnage des pays de l'OTAN il y a aussi une forme de disproportion des compétences et des forces en matière de renseignement au Moyen-Orient avec l'excellence des services israéliens on observe cependant que depuis une dizaine d'années beaucoup de réseaux liés au Mossad ont été démantelés aussi bien en Turquie bien sûr beaucoup au Liban mais dans les autres pays voisins également et l'essentiel du renseignement aujourd'hui se fait par des moyens techniques comme l'a montré cette opération des beepers et des et des et des et des et des c'est à dire que voilà c'est une opération magistrale parce que les israéliens travaillent en permanence sur les failles d'un service adverse ils y réussissent ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas des tentatives similaires bien qu'elles soient beaucoup moins réussies notamment de la part des Iraniens qui cherchent et qui ont parfois recruté des hommes d'affaires israéliens pour obtenir du renseignement mais ceci dit encore une fois la communauté israélienne ou la communauté juive partout dans le monde est beaucoup plus difficile à infiltrer que le sont les communautés arabes et voilà c'est toujours surprenant de voir une société fermée comme le Hezbollah ou le Hamas se faire piéger d'une telle façon place des martyrs à Beyrouth ils sont assis par petits groupes des bébés dans les bras quelques sacs des familles désorientées parties précipitamment de chez elles dans les quartiers sud samedi avec l'avertissement d'évacuation de l'armée israélienne peu avant une pluie de missiles dont ils se souviendront toute leur vie il n'est plus possible de vivre dans ce pays et je ne sais pas quoi faire une nuit dehors à même le sol en bord de mer le long de la corniche beaucoup de déplacés syriens ça fait 3 ou 4 ans qu'on est ici au Liban et maintenant on est confronté à cette crise à 4 heures du matin environ il y a eu une frappe et on est parti en courant avec nos enfants on a laissé toutes nos affaires et on est venu ici à Saïda aussi de nombreux Syriens désemparés il n'y a pas d'aide et de centre d'enregistrement pour les Syriens on a fui Nabatillé dans le sud et on n'a rien on appelle l'ONU et les agences internationales à faire quelque chose pour nous près d'un million de déplacés au Liban suite aux frappes israéliennes affirment les autorités libanaises il y a 778 abris et 118 000 personnes enregistrées vendredi soir à qui nous fournissons des produits de première nécessité pour eux pas d'abri pas de travail pas de nourriture des milliers de personnes ont ainsi pris la route direction la Syrie Jdaïda Thiabous à 45 km de Damas le croissant rouge et l'agence de l'ONU pour les réfugiés sont présents ils distribuent de l'eau c'est très dur il y a des destructions dans le sud des missiles on a failli mourir on revient ici en Syrie qu'est-ce qu'on peut faire on va essayer de retourner dans nos maisons si elles existent encore sur les plus de 30 000 personnes arrivées en Syrie selon l'ONU depuis mercredi 25 septembre 80% sont des Syriens comme cette dame déplacée par la guerre civile en Syrie débutée il y a 13 ans redéplacée par la guerre au Liban en 2024 l'Iran se trouve un peu dans un piège cornélien ces derniers jours parce que effectivement depuis plusieurs semaines voire depuis quelques mois on voit qu'ils essaient par tous les moyens de ne pas tomber dans le piège israélien de ne pas rentrer dans une logique de conflit ce que Netanyahou cherche à provoquer bien sûr pour éventuellement aller taper Téhéran et les usines qui fabriquent qui servent à la fabrication du nucléaire enfin d'armes nucléaires les américains par certains côtés seraient tout à fait prêts à participer à ces opérations donc la marge de manœuvre du régime de Téhéran est extrêmement étroite là le fait que le Hezbollah ait été touché de cette manière alors que c'est vraiment je dirais le premier mouvement qu'ils soutiennent qui est très très proche d'eux les met encore dans une situation plus difficile c'est à dire que s'ils ne soutiennent pas le Hezbollah ils évitent probablement une guerre avec le risque de perdre la face d'une certaine manière et s'ils rentrent dans un soutien et d'ailleurs ils s'alièneront probablement le Hezbollah d'une manière ou d'une autre oui parce que perdre la face en Orient c'est grave c'est très grave par contre s'ils soutiennent le Hezbollah et qu'ils rentrent dans une logique d'affrontement alors je ne dis pas que ça va être que les américains et les israéliens vont gagner au la main parce que les iraniens ne sont pas non plus des amateurs bien sûr ça va être très difficile pour eux donc finalement beaucoup de choses reposent sur eux sur est-ce qu'ils vont trouver une méthode intermédiaire avec des proxys ça fait vraiment partie des questions à se poser il y a beaucoup de réflexions et je dirais de mesures jusque-là de la part du gouvernement iranien qui ne veut pas aller dans le conflit parce qu'il sait que ça ne lui servira à rien les israéliens le savent aussi donc ils jouent là-dessus on est vraiment sur une voie extrêmement étroite avec un précipice de chaque côté et pour l'instant on n'est pas sûr qu'on ne va pas verser d'un côté espérons qu'on n'y tombe pas le dossier Algérie n'a même pas été mis sur la table ça veut dire qu'il a été écarté avant même l'étude des dossiers des pays présents c'est là où tu comprends qu'il y a eu une manipulation c'est là où tu comprends qu'il y a eu un jeu géopolitique on peut parler de pression non c'est pas de pression occidentale non c'est l'Inde il faut savoir c'est l'Inde qui a fait pression ici on se dit les choses l'hebdo show on se dit les choses d'accord quoi que ça en nous coûte ça nous a coûté beaucoup déjà mais on se dit les choses donc il faut savoir que la main de l'Inde est sur ce dossier là qu'elle a fait pression sur des états pétroliers du Moyen-Orient pour que l'Algérie ne soit pas ne fasse pas partie des BRICS et nous on est connus dans le monde entier pour notre fierté on a dit tu veux pas de nous il n'y a pas de soucis mais t'inquiète pas nous on n'a pas besoin de toi donc on se retire toujours avec beaucoup de classe avec diplomatie avec élégance on se retire mais le problème premier c'est que si tu donnes cette image de magouille permanente pour des membres pour une nouvelle une sorte de nouvelle association entre pays qui sont non alignés et bien tu montres comme quoi tu es dans l'ancien monde alors que les BRICS leur volonté première c'était d'être dans un nouveau monde dans une nouvelle donne économique l'extrême droite a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections nationales en Autriche selon les premiers sondages de sortie des urnes le parti de la liberté anti-immigrés dirigé par Herbert Kickl pourrait remporter environ 29% des voix bien que le parti ait déjà été au gouvernement à plusieurs reprises il n'est jamais arrivé en tête d'un scrutin parlementaire national les sondages placent le parti populaire autrichien dirigé par le chancelier Karl Nechamer en deuxième position avec environ 26% l'extrême droite et les conservateurs n'ont pas exclu de travailler ensemble mais Nechamer a déclaré qu'il refusait de travailler avec Kickl les sociodémocrates de centre-gauche obtiennent environ 20% des voix les verts forment actuellement une coalition avec les conservateurs et les analystes estiment que même si le parti de la liberté remporte le plus grand nombre de voix il n'aura probablement pas assez de sièges ou de partenaires pour former un gouvernement en référendum sur la migration est-ce que c'est constitutionnel ? là vous êtes vraiment dans votre rôle la plupart des juristes considèrent que ce n'est pas constitutionnel je m'explique quand vous regardez la constitution il y a différentes possibilités de référendum mais le référendum auquel il est fait allusion c'est un référendum dit de l'article 11 qu'est-ce que dit cet article 11 c'est que le président de la république sur proposition du gouvernement peut organiser un référendum sur quoi ? sur la politique économique la réforme de la politique économique la réforme de la politique sociale ou la réforme de la politique environnementale la migration on peut considérer que c'est quand même un sujet économique entre autres non c'est pas ce que considèrent les juristes la migration c'est un problème en soi donc ce serait impossible ? la plupart des juristes considèrent que ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 11 simplement la constitution peut toujours être modifiée alors là c'est un autre article qui s'appelle l'article 89 mais pour modifier la constitution il faut l'accord des deux chambres et je crois me souvenir que le général de Gaulle avait un peu bousculé tout ça quand lui avait voulu faire un référendum exact le général de Gaulle disait la constitution c'est moi ça simplifie et d'autre part à l'époque le conseil constitutionnel qui n'avait pas la même puissance qu'aujourd'hui avait examiné ce point et les archives l'attestent avaient considéré que ce n'était pas constitutionnel donc mon prédécesseur de l'époque était d'aller voir le général de Gaulle en disant mon général ils étaient à peu près tous gaullistes au conseil nous avons examiné ce n'est pas la bonne procédure et le général lui avait dit mon cher président ce n'est peut-être pas la bonne procédure mais ce sera quand même la procédure suivie non en l'occurrence il y a un précédent donc il y a un précédent non non ce qui compte c'est le droit le conseil constitutionnel c'est le rempart de la constitution et du droit et c'est précisément parce qu'il est ce rempart que parfois il est une cible je ne suis pas économiste je suis un homme de terrain et donc j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai accompagné avec toutes les sociétés où j'ai été tous les pays Singapour la Suisse depuis 50 ans alors je vais prendre 50 ans tout le monde a oublié qu'à la mort de Pompidou la France et la Suisse par exemple avaient le même PIB par tête aujourd'hui la Suisse le PIB par tête c'est 90 000 ou 92 000 euros et la France c'est à 42 on a presque un écart de 1 à 2,5 donc si on mesure l'un prix de France les chiffres sont absolument effrayants j'étais à Singapour vous voyez par exemple Singapour avait un PIB par tête 6 fois plus petit que le nôtre en 73 aujourd'hui c'est quasiment la Suisse donc j'ai vu des pays les Etats-Unis c'était à peu près à notre niveau il y a une quinzaine d'années du temps de la mission Pébro aujourd'hui c'est plus de 50% de plus donc l'entreprise France si on considère que c'est le PIB ça croit beaucoup beaucoup moins vite que tous les autres et on passe sur les déficits extérieurs alors évidemment mais ça Jacques Delarosière connaît mieux que ça mais il est sûr qu'on a vu arriver une désindustrialisation l'industrialisation était à 25% du PIB elle est à 10 on oublie l'agriculture l'agriculture était à 7,5 elle est tombée à 1,5 parce que l'agriculture c'est comme l'industrie c'est très lourd en capital tout déficit public à ce moment-là le déficit public ça fait que la base de fiscalité est plus basse le déficit commercial d'où déficit public d'où endettement et puis on est arrivé aux limites maintenant je pense qu'on pense tous que deux fois deux fois le PIB une fois le PIB c'est-à-dire deux fois les recettes publiques on est arrivé à une base d'faillite il faut savoir que voilà Gérald Darmanin va maintenant exister médiatiquement il appelle ça reprendre sa liberté mais Gérald il était invité chez Léa Salamé chez Léa Gérald chez Léa ce matin il expliquait que il ne voulait pas partir du gouvernement en fait non écoutez-le c'est génial je vais continuer à servir mon pays au gouvernement Michel Barnier ne l'a pas souhaité nous non plus mais bon en même temps Gérald c'est en ministre à Bercy pour faire des cadeaux au PSG et au Qatar ensuite à l'intérieur pour faire attention moi je suis quand même un ministre incroyable de l'intérieur et là écoutez c'est génial c'est comme ça il n'y a pas de droit à être ministre oui non il n'y a pas de droit à être ministre parce qu'après ces gens-là en fait qui sont en fait nos employés avec nos impôts etc on les paye pour nous maltraiter et faire de la merde mais ensuite eux pensent être au-dessus du lot et donc parce qu'ils gouvernent ils dirigent donc c'est pas nous en fait qui sommes là et qui devons dire mandat révocatoire écoute casse-toi ce que t'as fait c'est nul non non ils sont au-dessus du lot et donc ils s'imaginent voilà non mais oui j'aurais pu rester parce que c'est vrai j'ai un talent exceptionnel c'est incroyable d'être ministre pendant sept ans d'être jeune ministre de deux magnifiques ministères les comptes publics et l'intérieur donc j'ai à la fois un sentiment où je me dis c'est dommage j'aurais pu continuer l'aventure puisque je pense que c'est un moment où le pays a besoin d'énergie alors cette phrase est folle c'est dommage parce que j'aurais pu continuer l'aventure comme un vulgaire candidat de télé-réalité oui c'est vrai que sur le gouvernement je suis resté sur plusieurs gouvernements d'abord j'ai vu ce qui s'est passé avec Jean Castex c'était le Covid c'était difficile sur le campement on a dû faire avec peu et puis ensuite avec Elisabeth Borne c'est pareil on a eu quand même des différents il y a eu des stratégies qui se sont faites moi je suis resté dans l'aventure je reste encore j'aurais pu rester dans l'aventure mais bon là c'est Michel qui a été à mon flambeau j'ai été obligé de sortir à un moment où pourtant j'avais encore beaucoup d'énergie j'avais réussi à trouver encore un peu de trucs à manger à l'intérieur mais j'étais obligé de sortir très vite bah c'est terrible oh mec t'es pas dans une télé-réalité t'es ministre de l'intérieur alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aider nous sur Tipeee commenter sur Tipeee commenter